Un dessert, une tarte au kaki, 100% kaki, sans crème, sans beurre, sans cuisson, oui c'est possible. Regardez bien, vous prenez donc les lamelles de kaki que vous avez fait dans ce sens là pour avoir ce joli motif, donc dans le sens de la hauteur, vous voyez comme ça, horizontale. Ensuite vous avez des petits kakis qu'on va couper en brunoises et enfin nos quartiers. Tout ça réuni vont nous faire une superbe tarte. Pour ce faire, vous allez avoir un cercle entre 10 et 15 cm, pas trop grand, parce que 15 ça sera plutôt la tarte pour deux et 8 à 10 ça sera plutôt la tarte pour une personne. Vous allez dans vos lamelles les couper en deux comme ça, donc deux demi, et on va les disposer juste comme ceci autour en les chevauchant de la moitié voire les trois quarts si vos tranches sont très très fines. Alors il faut que ça soit assez fin pour que ça soit facile à manger quand même. Donc c'est pour ça que je préfère les faire plus fines et les chevaucher. La dernière tranche vous allez passer dessus, dessous, donc vous obtenez un petit cercle, donc la base de nos gâteaux, deux petites tranches au fond comme ça pour faire un socle, même trois, soyons fous et généreux. Voilà. On va mettre ensuite notre brunoise au milieu comme ça. Voilà. Alors cette brunoise, vous pouvez la mélanger si vous voulez avec une confiture, et oui vous allez mettre une marmelade d'orange, vous mettez une pâte à tartiner aux noisettes dessus, ça va être très très bon. Vous allez mettre également une crème chantilly si vous aimez la crème, et là on passe sur des produits déjà laitiers, donc pas obligatoires, et on va refermer avec la petite couche de tranches qui nous reste. Donc tranche en dessous, notre petit ragoût mélangé avec une confiture, une crème, ce que vous aimez, et retranche dessus, comme ceci. Voilà. Et on va terminer avec les quartiers, comme ceci, pour faire une rosace comme on le ferait sur une tarte aux pommes. Et on va terminer avec les quartiers, comme on le ferait sur une tarte aux pommes. Et bien voilà. Et on a notre petite tarte, regardez bien. Deux kakis. Vous n'avez plus qu'à retirer le cercle, et c'est magique. Un petit coulis de fruits. Alors regardez, sur le dessert, vous terminez votre dessert aux kakis, avec un petit tour de graines de papaye, comme ça. Voilà. Un petit jus d'agrumes de lime dessus, merveilleux et bonne dégustation. Merci. Merci. Merci.